« Tu l'as? » demande Grand-Papa. « Ouais, » dit Raj. « Super facile. Ils ne m'ont même pas demandé qui avait passé la commande. Le type m'a juste fait signe que je pouvais y aller. » Grand-Papa ordonne au taxi de nous déposer devant un restaurant chinois pour fêter ça. « Prenez tout ce que vous voulez, » dit-il. « Je prendrai un Mugu Pei Pan. » On s'en doutait un peu. Raj pointe quelque chose sur le menu. « Ils servent de la méduse. On devrait en commander, c'est le jour ou jamais. » Je lui souris. Nos plats arrivent. Raj goûte sa méduse. « C'est comment? » dis-je. « Ils mastiquent longuement. Et ils mastiquent encore. C'est comme mâcher des élastiques. Je ne peux pas m'en empêcher. » « La méduse. Parfait pour organiser vos choses. » Il comprend tout de suite. « La méduse. Vous pouvez aussi vous en servir comme gomme à effacer. » « Et la faire repondir comme une super balle. » C'est comme mon histoire de saucisse sur bâtonnet avec Brianna, mais c'est encore plus drôle. Nous énumérons des usages plus fantastiques les uns que les autres pour nos méduses et on s'écroule de rire.